De la figuration ici au stade Omar Hamadi, on a pu apercevoir Mekawi Zinedine qui a aussi évolué avec le maillot Ussumist. Donc il connaît très bien la maison, il n'y a pas de position d'enjeu. Au vertu du score, affirmatif, le Mouloudiador par Chiban, par le truchement, par le billet de Chiban, vient là de secouer les filets de l'infortuné Mansouri, ce qui porte le score à 1 but à 0 au profit du MSEO alors qu'on vient à peine de consommer la sixième minute. Oui, Mohamed, on l'a signalé que cette équipe du MSEO n'est pas venue en victime inspiratoire, elle est venue pour jouer le tout pour le tout, ce qui démontre qu'en l'espace de six minutes, il vient d'ouvrir la marque et on l'a bien signalé que cette équipe ne ferme jamais le jeu, même en déplacement et elle vient de le démontrer maintenant. Et curieusement, l'arrière-garde Ussumist était passif sur cette action. On revoit, il y avait Mansouri entre deux, trois joueurs de l'Ussua et 8 mètres. Voilà, le coup franc est joué. Oh, cafouillage et dégagement pour un pénalty désigné par M. Benbraham. Oh là 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 là. En tout cas, M. Benbraham, voilà. Oh là 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 là. Il y avait une faute évidente. Non seulement, il avait utilisé son bras Abdel, en plus de ça, il y avait ce pied levé devant. Donc, je pense que le pénalty, il attend le feu vert de M. Benbraham. Il prend son élan, Delfelnou, il s'apprête à tirer, il tire. Oh, régalisation Ussumist. Oh, Natash est parti du bon côté, mais il n'a pu stopper cette frappe foudroyante de Delfelnou. Oui, Mohamed, parce que c'était une frappe puissante. Limpide. Oui, et puissante aussi. Il a donné de la puissance à sa frappe. Donc, c'est pour ça qu'il a pris à défaut Natash. Même s'il est parti du bon côté, je pense que ça a été puissante. Donc, c'est ça qui a fait que Delfelnou a réussi à niveler la marque. Même que Natash avait réussi à toucher le ballon avec son gant droit et sa main droite, malheureusement, ça a fini par échouer au fond de ses propres filets. En tout cas, égalisation Ussumist ici au stade a complètement changé sa trajectoire. Donc, c'est un pénalty justement sifflé par M. Benbraham. C'est évident. C'est un pénalty très, très justement. Ben, on verra bien. Il prend son Elander, Delfelnou. Il frappe. Oh, il a changé de côté. Et même que Natash avait anticipé que ça allait être de l'autre côté, sauf qu'il n'a pu capter cette balle. Et oui, c'est ça le football, Mohamed. Une équipe qui menait, une équipe qui maîtrisait le match. Elle se fait rejoindre. Maintenant, elle se fait dominer. Elle encaisse deux buts en l'espace de 3 à 4 minutes. Donc, c'est le football. C'est ça le charme du football. Il y a une concurrence. Il y a cette envie du côté Ussumist qui peut-être a fait la différence. Et je pense que c'est amplement mérité par rapport à ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps. Bien sûr, Djilé Letouzzi, il ne s'est pas donné à n'importe quelle équipe de marquer deux buts en 3 minutes. L'Ussum Adalje qui a égalisé à la 65e minute et qui est corse. Il y a cet équilibre entre les deux. Première jouée par Ben Moussa. Oh, t'as été 3e but. L'Ussum Adalje vient là de s'offrir le luxe d'inscrire un 3e but. Et de la tête, bien sûr, il s'était signé Beniria. En tout cas, un 3e but qui vient là de scier les jambes au poulain de Mouaz Bouakaz. Le MCO qui était bien parti pour rentrer à Oran avec un résultat probant et mis devant le fait accompli. Il vient là d'encaisser le 3e but suite à ce centre de Ben Moussa. Et cette tête, bien smatchée de la tête par Beniria. Oui, Mohamed, je pense qu'à travers le résultat, je pense que le mérite revient aussi à Hamdi qui a su... Très bon coaching. Très bon coaching. Qui a donné beaucoup de tonicité, beaucoup de...